La semaine de la généalogie, animée par Olivier Busseman, en direct sur LMR. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie qui est le président du cercle de généalogie de Marseille, c'est ça ? Cercle généalogique du Midi-Provence. Oh pardon, du Midi-Provence, ça sent le soleil tout ça. Nous sommes une fédération régionale en quelque sorte, une union régionale. Oui. Nous n'avons pas d'adhérents, nos adhérents sont les associations de la région Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse, Drôme-Provençal et Monaco. D'accord, il y a beaucoup d'adhérents, enfin il y a beaucoup de personnes autour de cette... L'ensemble de nos associations compte à peu près 2000 personnes sur la région Provençale. D'accord, très bien, une jolie région dans laquelle vous me disiez que ça avait 52 ans, c'est ça ? Oui, cette association s'est créée en novembre 1970, il y aura 52 ans dans quelques jours. Et cette association est pratiquement la première association généalogique à se créer au sud de la Loire dans ces années-là. Nous avions d'ailleurs comme appellation au départ, nous étions le centre généalogique du Midi. D'accord. Très rapidement, nous avons cédé l'Aquitaine et le Langue de Groussillon pour les accès sur la Provence. D'accord. Et comment ça a démarré cette association ? L'association a commencé par la réflexion de trois instituteurs qui ont décidé ensemble de créer cette association et de la mettre en œuvre sur Port de Bouc, qui est un petit village, une petite ville disons maintenant, sur le bord de l'étang de Berre, à très loin de Marseille. D'accord. Et de là est partie cette association régionale. D'accord. Et donc, ils avaient une recherche déjà qui était lancée ou ils se sont créés parce qu'ils étaient en train de faire une généalogie particulière ? Non, ils se sont lancés simplement par le désir de pratiquer cette science généalogique sans but particulier dès le départ. Yvan Malarte, qui était notre premier président, à l'âge de 16 ans, dessinait sur les carreaux de la cuisine de sa maman les quartiers des rois de France. D'accord. C'est un garçon qui était passionné par la généalogie. D'accord. D'accord, qui a lancé ça. Oui. Donc, un instituteur lançant ses recherches généalogiques, pour nous, c'est un emblème qui est fort. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on recherche le plus en Provence ? Alors, la Provence est une auteure d'accueil, bien sûr. C'est d'ailleurs là, on pourra en parler tout à l'heure, où est née la généalogie en France. Donc, nous avons bien sûr des sujets d'animation divers qui touchent un petit peu à toutes les régions de France, bien entendu. D'accord. D'où viennent généralement les gens qui recherchent ? D'où viennent en fait ces gens en Provence, du coup, qui viennent pour leur généalogie ? Disons que ça peut être de la part, dans les grandes métropoles, comme à Marseille, du monsieur originaire, des personnes qui sont venues des quatre coins de la France et qui se trouvent un peu dépaysées et qui ont eu assez rapidement, ou dès que la possibilité leur a été donnée, le désir de retrouver la racine pour se reconstituer l'histoire familiale. C'est un petit peu le cas pour moi. Un grand-père que je n'avais pas connu et qui m'a toujours intrigué parce que mon père me disait que je ressemblais à son père, ce qui a fait créer un gros point d'interrogation. Mais à l'époque, il était impossible de savoir comment faire une généalogie. Je ne savais pas personnellement, d'ailleurs, que la généalogie existait, était possible pour le peuple. Voilà, c'est celle des rois. C'était impossible. Donc, j'avais constitué un petit arbre généalogique quand j'avais 13 ou 14 ans. J'appelle ça un petit buisson généalogique, d'ailleurs, parce que c'était des fils qui tiraient des petites cases pour essayer de me retrouver et qui ne remontait qu'à la hauteur des grands-parents et quelquefois des arrière-grands-parents, mais sans plus. Et il a fallu que l'association se crée en 1970 pour que, quelques années plus tard, j'ai connaissance des possibilités qu'on pouvait mettre en œuvre pour découvrir son histoire familiale. Et je crois que ce réflexe a été identique chez beaucoup d'habitants de la Provence qui venaient très souvent d'ailleurs transalpins, alpins. On dit que chaque Marseillais a un ancêtre alpin et un ancêtre transalpin, ce qui était mon cas. D'accord. Donc, c'est généralement plus alpin, transalpin, c'est moins nord de la France, c'est moins ouest généralement ? Oui, c'est ça. C'est transalpin parce que depuis la peste noire de 1400, la Provence avait perdu plus de la moitié de ses habitants. Il a fallu faire appel pour repeupler la Provence et surtout la région marseillaise qui était la plus peuplée. Il a fallu faire appel à des personnes, créer des mouvements de population. Et ces migrations se sont faites surtout par le piémont où la densité de la population était forte et où nous avions des sources grâce au moindre Saint-Victor. D'accord. Les moindres Saint-Victor avaient des retombées sur le piémont. Et de là, nous avons recueilli pas mal de personnes. Ensuite, bien sûr, il y a eu un appel, en quelque sorte, à une population de toute la région, de toutes les régions qui étaient proches de la Provence. Alors moi, j'aime beaucoup la Provence et moi, je suis curieux de savoir si vous êtes rêvé sur l'arbre puigénologique de Marcel Pagnol. Oui, nous avons fait des travaux sur celui, sur cet arbre-là. Nous avons Marcel Pagnol, nous avons également la famille Ricard, Paul Ricard. Toutes ces grandes familles provençales ont été travaillées. Nous avons un de nos adhérents, d'ailleurs, Jean-Baptiste Lupi, qui a écrit un livre à la suite de ses travaux sur l'ascendance de Marcel Pagnol. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, l'ascendance ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il est arrivé au bout de l'arbre généalogique ? Est-ce que son arbre est parti or ? Est-ce que les branches d'arbres ont quitté la Provence pour partir dans le nord de la France ? Oui, 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 bien sûr. Il y a eu des projections en dehors des départements provençaux. Alors, je n'ai plus en tête cet arbre généalogique, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais bon, c'est d'abord que le patronyme de Pagnol vient de l'Espagnol. C'est quelqu'un qui devait avoir des ancêtres, bien sûr, ibériques. Mais effectivement, tous les Provençaux arrivent à avoir des ancêtres dans beaucoup de départements. Et surtout, les Provençaux ont des ancêtres dans tous les départements de la Provence. Ça, c'est quasiment certain. D'accord. Ah oui, c'est assez surprenant. Est-ce que vous travaillez également aussi sur les langues, les langues anciennes, quand j'en parlais hier, l'occitan, etc. Donc, le Provencel, est-ce qu'il y a une histoire autour de cela ? Non. Sur l'association, sur les associations du centre généalogique du milieu de Provence, nous n'avons pas de travaux de ce type-là. D'accord. Mais nous avons des historiens à Marseille, par exemple, Médéric Gaskais-Syrus, qui est un ami, qui travaille sur la linguistique et qui, lui, se passionne pour les patois locaux. D'accord. Nous avons d'ailleurs travaillé il y a quelques années sur le patois du Val-Jouffré, qui est une région de l'Isère dans les montagnes. Un patois qui se perdait, qu'on a essayé de récupérer pour l'université de Provence. Donc, il y a une articulation qui se fait autour des langages régionaux, mais ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre intérêt primitif. Vous avez été sollicité pour des travaux particuliers ? Oui, bien sûr. Des personnes qui demandent des renseignements. Très souvent, ces renseignements sont donnés aimablement, bien entendu, quand on peut le faire. Et on essaie surtout de donner les outils aux personnes pour qu'elles prennent en main leur propre généalogie. Parce qu'on dit bien chez nous que la généalogie est la dernière aventure des temps modernes. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il se cache toujours des merveilles derrière nos recherches. Nous avons toujours des surprises extraordinaires. Et on ne peut pas non plus priver les personnes qui veulent se lancer dans cette science de ces plaisirs. Donc, on essaie de les encourager à prendre eux-mêmes le relais et de se lancer sur la recherche. Bien sûr. Alors, il y a un travail de groupe où c'est vraiment au départ un travail individuel et après, on vient vous consulter le cercle pour justement essayer d'orienter, d'aider, de s'appuyer sur les archives départementales, etc. Oui, disons que les associations peuvent permettre aux chercheurs de gagner du temps parce qu'on va leur donner des filières, on va leur donner des moyens, on va leur dire sur quel fil tirer. Et je crois que c'est de plus en plus important de se rapprocher d'une association parce que grâce à Internet, il y a de plus en plus de fils, il y a de plus en plus de merveilles, il y a des trésors. Mais ces trésors sont à trouver et pour les trouver, il faut une méthode. Parce que sinon, on part dans tous les azibuts et finalement, au bout de quelques temps, on l'abandonne parce que ça devient trop compliqué. Bien sûr. Est-ce que la méthode passe forcément par le numérique ? Aujourd'hui, oui. Il est vrai que j'avais commencé à l'époque sur le papier, bien sûr. Avec la méthode d'Astradonis ou d'Aboville, mais ça demandait des tonnes de papiers. Et ce qui était encore le plus important, le plus difficile à gérer, c'était le sommaire de son arbre. Pour mentionner tous les noms, prénoms, les couples, ça devenait abominable. Je me souviens, à cette époque-là, j'étais appelé à couper les sommaires pour intercaler des papiers, pour pouvoir mettre des noms complémentaires. D'un ministre alphabétique, c'était abominable. C'était vraiment un travail incroyable. Est-ce qu'il y a un nom qu'on retrouve le plus souvent sur la région de Côte d'Azur ? Le nom qui référence plus ou moins cette jolie région ? Non, je n'ai pas en tête le patronyme le plus connu, le plus commun. Après Martin, qui, bien sûr, est un patronyme qui, lui, est identique dans toutes les régions de France. Non, il y a bien sûr pas mal de patronymes avec des noms à consonance provençale. Mais non, il n'y a pas de nom qui me marque beaucoup. J'ai, par exemple, l'exemple de Simone Signoret, avec qui j'avais eu des contacts lors d'une ascendance que je lui avais aidé à faire, et qui était persuadée, d'après Yves Montand, que son patronyme était originaire d'Italie, Signoret. Alors que ça n'a rien à voir, le patronyme Signoret est un patronyme tout à fait provençal, qui était le surnom plus ou moins souriant du petit seigneur, de celui qui peut-être avait des airs particuliers et qu'on l'appelait Signoret. Donc, voilà, il y a tout un tas de patronymes dont on peut retrouver après les origines en cherchant un peu. Aujourd'hui, vous recherchez encore ? Vous êtes encore dans la... Vous recherchez encore... Peut-être que votre âme, vous le recherchez encore, ou vous êtes arrivé... C'est le travail de toute une vie, même de la vie des descendants, parce que, vous savez, on va toujours, on possède toujours du plus simple au plus compliqué. Donc, le plus simple, bien entendu, on s'y lance encore perdu. Et ensuite, il y a des branches qu'on n'arrive pas à découvrir, mais qu'on découvre au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent, et surtout aujourd'hui avec les moyens informatiques comme nous avons. Mais j'ai à peu près 47 000 personnes dans mon arbre. Je pense que c'est loin d'être terminé, c'est juste un début. Ah oui, 47 000 personnes, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, un après-midi, de remonter pratiquement son patronyme en commençant jusqu'à la Révolution. En une après-midi, on réussit à aller jusqu'à la Révolution ? Ah oui, avec un peu de chance quand même, mais c'est faisable. Alors que de mon temps, quand j'ai commencé la généalogie, je passais, mes ancêtres étant dans les Hautes-Alpes, je passais une journée par an à travailler sur ma généalogie. Et des fois, après une journée d'archives, je retournais brodouille. Ah d'accord. Donc, ça vous a valu beaucoup de déplacements, en fait ? Oui, bien sûr. Au départ, c'était fou. Il fallait vraiment être mordu, passionné. Et c'était une pêche à la ligne qu'on pratiquait qu'un jour par an. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est à la porte de tout le monde. Ça n'a peut-être même plus de découverte, non plus la même saveur que ce que vous avez quand on a commencé il y a 45 ans, pour moi. Donc, le numérique, aujourd'hui, a aidé à éviter de faire ces déplacements intempestifs. Oui, ça, c'est merveilleux. Puis alors, ça permet aussi à les personnes qui travaillent, comme ça a été le cas pendant une très longue partie de mes recherches, quand on travaille. Eh bien, maintenant, le soir, on peut se mettre pendant une heure sur l'ordinateur, ou le week-end, on peut y consacrer une heure ou deux, même s'il y a la famille, même s'il y a la femme, s'il y a les enfants. On peut toujours distraire du temps. Alors qu'à cette époque-là, lorsque je voulais faire une recherche dans un village, lors de mes pérégrinations, il fallait que je laisse ma femme et mes enfants dans les jardins municipaux, pour aller faire ma recherche à la mairie, et ne pas rester trop longtemps, pour ne pas laisser quand même la famille en rade. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ce n'est plus les mêmes recherches. Complètement. Quels sont les projets aujourd'hui de l'Union régionale ? Il y a des projets à court terme, des projets de développement, des projets d'autres ? Oui, mais là, nous avons recueilli la dénomination de Société Savante Provençale, en raison des travaux que nous avons publiés pendant une cinquantaine d'années, sur un bulletin qui s'appelle Provence Généalogie, qui est le seul bulletin provençal de généalogie qui est aussi vieux. Nous avons mis en ligne ces cinquantaines de numéros accessibles à tout le monde. D'accord. Donc, il suffit d'aller sur le site du CGMP pour les obtenir. Et lorsque nous avons fait notre demande de reconnaissance, ces travaux ont justifié la qualité de notre travail, nous a permis d'être reconnus en Société Savante. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Nous sommes en train de travailler sur l'unification des relevés effectués par chacune de nos associations de manière à les mettre en commun pour, dans l'avenir, essayer de faire qu'un adhérent d'une de nos huit associations puisse avoir accès à l'ensemble des relevés dans la Provence en n'ayant à payer qu'une seule cotisation, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus convivial et de mettre en commun tous ces travaux pour aider les adhérents ou les non-adhérents qui auront besoin de renseignements sur la Provence. Mais c'est ce que c'est un accès gratuit. Ce sera un accès gratuit. Donc, on paye donc une adhésion et après, tous ces éléments-là sont en accès libre. Exactement. C'est ce que nous envisageons de faire. Notre conseil de coordination régionale a donné son accord pour que le principe soit étudié dans nos détails. Et nous sommes en train de constituer cette base de données et nous attendons le prochain conseil pour pouvoir valider l'opération. Et à ce moment-là, dans le cours de l'année prochaine, celle-ci serait possible. Donc, voilà, c'est en perspective. On essaie d'aider le plus possible les adhérents. On pense que les professionnels, maintenant, couvrent un secteur que nous ne pouvons pas concurrencer. Il n'est pas question que nous les concurrencions, d'ailleurs. Mais nous pouvons être complémentaires et apporter cette convivialité qui fait tant défaut de nos jours et que, bien sûr, personne ne peut apporter que le contact qu'on trouve en association. Bien sûr. Et donc, c'est là que vont tous les efforts. Donc, tous ces éléments-là sont déjà tous numérisés ou alors il y a encore des versions papier de ces éléments où il va falloir les numériser pour les mettre en ligne sur une base de données ? Oui, depuis le début, nous conservons tous les travaux effectués par nos membres. Nous demandons à nos membres de verser leurs travaux, d'ailleurs, auprès de leur association. Parce qu'il est vrai qu'il nous arrive encore, malheureusement, de nos jours, de voir des personnes décédées après avoir fait pendant 20 ou 30 ans des travaux généalogiques de première importance. Malheureusement, les avoir regardés dans les tiroirs et tout ça part, bien sûr, à la déchetterie lorsque la personne décède parce qu'il est rare que les enfants aient la notion de tout le travail qui a été fait. Donc, on essaie de faire publier ces travaux. Et il y en a d'autres qui nous ont été versés depuis longtemps qui ne sont pas encore numérisés. C'est un travail qu'il faudra faire par la suite. C'est vrai. Il est déjà arrivé, par exemple, que l'union régionale se retrouve dans un acte notarial d'une personne décédée qui vous transmette justement des actes et des arbres généalogiques ? Non, pas par une succession comme ça, mais souvent, ce qui se passe, ce sont des adhérents dont les enfants qui viennent de décéder, par exemple, dont les enfants nous interpellent pour que nous puissions sauvegarder ces documents. Et bien sûr, pour nous, c'est un bonheur parce qu'on peut faire le tri de ce qui est commun, ce qui n'aura pas une grosse valeur pour la population de généalogistes ou de chercheurs ou d'historien. Et le reste, les conserver et les publier, si possible, pour pouvoir en donner le plus grand accès à la majorité des personnes. Bien, en tout cas, c'est très passionnant, Président. Donc, on rappelle les 52 ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, qui va se passer à Port-de-Bouc les 23 et 24 octobre prochain, où nous réunirons pratiquement toutes les associations de France qui ont décidé de venir nous retrouver. La fédération sera avec nous. Ce sera dans deux grandes journées. Oui, on lit le papier, attention. C'est les 22 et 23. Il y a tellement de rendez-vous généalogiques que je les embrouille un peu. Ce sera le samedi 22 octobre et le dimanche 23. Ça se passera donc à la salle Gagarine à Port-de-Bouc. Donc là, tout le monde va... Comment ça se passe ? On vient, on peut consulter, en fait, tous les travaux qui ont été faits. Oui, alors nous aurons une grande quantité de stands qui représenteront les associations qui ont bien voulu se déplacer. Donc nous aurons des gens qui viendront de toute la France. Ils auront des stands. Et sur leurs stands, ils répondront aux questions que les personnes poseront sur la région ou sur les intérêts qu'ils peuvent avoir dans ces régions-là. Nous aurons des conférences qui seront données tout au long de ces journées auxquelles les assistants pourront donc participer. Et voilà, on essaie de faire une mise en commun maximale de connaissances, d'intérêts et d'entraide. Bien sûr. Je vais te poser une question. La dernière, on a parlé de généalogie, donc les écrits, les actes, mais on a parlé de l'image, en fait, des photos. Est-ce que vous faisiez beaucoup de photos, en fait ? Est-ce que vous faisiez plus de photos que d'actes, par exemple, là ? Non, non, non. Disons que là, pour l'instant, les photos ont été faites par de nombreux membres. Personnellement, j'ai numérisé l'état civil de deux villes. D'accord, à vie, quand même. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Je les ai mises en commun, bien sûr, mais pour l'instant, comme ce sont des villes qui ne sont pas dans l'audience du centre généalogique du Mille-Provence, nous n'avons pas pu les partager. Je les ai offertes aux associations régionales desquelles dépendaient ces villes-là, qui n'ont pas jugé bon de les mettre en direct sur leur site. Mais voilà, ça, ça se trouve, mais ce n'est pas un objectif principal de notre part. D'accord, très bien. En tout cas, Président, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que l'événement sera un succès pour vous, pour vos 52 ans. Merci, c'est vrai que nous sommes très heureux parce que c'est effectivement notre association étant une des premières au sud de la Loire. Nous allons aussi rappeler que la généalogie a démarré pratiquement en Provence puisqu'on sait que 600 ans avant Jésus-Christ, les Grecs ont constitué la région de Marseille. Du moins, ils ont constitué la République de Marseille. Bien sûr. Ce n'était pas une ville à l'époque, c'était une République. Et quand on sait que dans les cités grecques, il fallait qu'il y ait 600 personnes qui représentent le gouvernement comme aujourd'hui nos députés, et ces 600 personnes n'avaient pas les mêmes facultés comme aujourd'hui nos députés, il fallait que le justifient les trois générations d'ancêtres nés sur place. D'accord. Il fallait qu'ils aient un enfant né sur place. Donc, il n'y avait pas de parachutage. Oui. Et il y avait un moyen qui servait à justifier ces personnes qu'on appelait des tibouques. Oui. Et ces 600 personnes, on lisait d'ailleurs 15 personnes qui étaient le gouvernement du gouvernement de Provence et sur lequel il y avait trois personnes, un triomvirat qui prenait la tête du mouvement, qui lisait donc un chef de gouvernement. Ça, c'est le principe des cités grecques. Et donc, celles-ci ayant été créées il y a 600 ans d'après Aristote, il est fatal que dans cette époque-là, les cités ont fonctionné ainsi et que la généalogie utilitaire a servi en France pour la première fois dans ces périodes-là, jusqu'à ce que les périodes barbaresques de l'an 400 aient ensuite effacé toutes ces traces-là et qu'on est toutes à reconstruire par la suite. Mais voilà, donc c'est amusant aussi. On aime bien aussi le préciser. D'accord. Donc, vous dites qu'il y aurait des traces de généalogie de cette époque, en fait. Des traces, non. Des traces, nous avons des traces. Nous avons trouvé des traces au 4e siècle. Oui. Jusqu'au début du 5e siècle, nous avons trouvé des tombes sur Marseille dans lesquelles figurent le nom, le prénom des personnes qui ont été ignomées. D'accord. Donc, il y avait des patronymes. On sait qu'il y avait une discussion de patronymes. Comment étaient-ils transmis ? Comment étaient-ils transcrits ? On ne peut le dire. Oui. Mais ce qu'on peut être certain, c'est qu'avant, entre 600 et l'ère chrétienne, il y avait des cités grecques qui utilisaient la généalogie. C'est fou. De manière continue. Et donc, il devait y avoir une manière de pouvoir noter les filiations et les généalogies. Alors, comment ? Je ne sais pas. On n'a pas retrouvé de traces à ce niveau-là, jusqu'à ces tombes qui ont été retrouvées. C'est fou. On ne s'imaginait pas. Moi, je ne m'imaginais pas qu'on faisait déjà à cette époque de la généalogie. C'est quand même... Non, c'est vrai. J'ai été le premier surpris. D'ailleurs, au début, quand j'ai fait de la généalogie, certains historiens parisiens en généalogie disaient que dans le sud-est de la France, ancienne, que tout se passait dans le sud-ouest où on avait trouvé les fameuses grottes. Oui. Lascaux, etc. Mais, bon, on n'avait pas encore... Cosquer n'avait pas découvert ces grottes sous-marides. On n'était pas conscients que l'eau avait monté de 200 mètres et que toutes les habitations provençales étaient sous l'eau. Oui. On avait ignoré également les grottes qui se trouvent dans la région de Nice et qui sont parmi les plus vieilles d'Europe. Donc, quand j'ai commencé, je n'étais pas... je ne pensais pas pouvoir trouver ces renseignements-là. Et c'est en causant au fur et à mesure de la curiosité que j'ai découvert ces choses. Et ça nous a servi d'ailleurs de thème pour le congrès de 2013. Nous avons remis en valeur cette histoire de la généalogie en français. D'accord. En tout cas, bravo pour ce travail que vous faites. C'est un devoir de mémoire. C'est... Voilà. Et j'espère que la jeune génération reprendra le flambeau en tout cas et s'intéressera également aussi à ce qu'ils ont fait parce que c'est notre histoire à tous. On a tous notre arbre, notre histoire et je pense que c'est important qu'on s'y intéresse. Mon oncle s'est intéressé à des années en arrière et c'est important, je crois, de savoir d'où on vient. Oui, nous sommes très heureux de passer le relais de nos présidents qui ont disparu justement et de pouvoir maintenant le transmettre aux plus jeunes pour qu'ils puissent continuer la chaîne. Bien sûr. Merci de votre accueil. La semaine de la généalogie animée par Olivier Bussman en direct sur LMR.